Musique Petite précision, parce que nous ne voulons pas nager dans l'oralité comme on ne cesse de le dire. On est au XXIe siècle, où l'écrit à son paysan dort, et surtout qu'on a un drap pénal, qui requiert la précision, la concision, et les faits sont têtus. Votre honneur, les petites précisions portent sur les dépositions des témoins. Le ministère public, hier quand on est venu, vous avez constaté que nous tous on était venus avant, et que lui est venu largement en retard. Pour la simple et bonne raison qu'il était même en retard pour son réquisitoire qu'il a fait à la va vite. Il a ramassé des faits belles mains, et quand on fait des choses à la va vite, les résultats, nous les connaissons. En soi-lui, on dit Arakara kainabaraka. Quand on était petit, on s'est dit entre nous, les pressés n'ont jamais réussi. Le ministère public a oublié que Lors de l'instruction, il a fait défiler des témoins à charge. Et son allié a fait défiler des témoins, ici, à charge. Je vais vous prendre quelques exemples. Parce que les faits doivent demeurer têtus, et demeure têtus. Quand on veut falsifier les faits, on veut les dénaturer. On procède à ce que nous avons l'habitude de dire, un prépatouillage argumentaire, un prépatouillage des faits, un prépatouillage factuel. Je viens par un premier fait, c'est-à-dire une première déposition. Le confrère, tout à l'heure, a eu à donner presque tous les faits. Mais je viens faire quelques petites précisions. Premièrement, par rapport au MP001, qui était le témoin à charge amené par le ministère public. En français, on dit « Verbalent, script permanent ». Nous avons pris soin de prier toutes les dépositions de tous les témoins. Nous nous sommes transposés en script pour éviter que l'oralité prenne les déçus, comme l'a fait le ministère public. Que la falsification des faits prenne la place à la vérité. Qu'est-ce que le MP001 avait dit le 9 septembre par rapport aux armes, à la question qui lui était posée ? Est-ce que vous avez trouvé les armes sur les lieux ? Voilà la réponse. Il affirme avoir, il avait affirmé que nous avons fait la fouille et on a trouvé 12 armes. Ce n'est pas le préféré de Mekombe qui a dit qu'on avait trouvé 12 armes. C'est son témoin à charge qui avait dit qu'il avait trouvé 12 armes. Le 9 septembre. Le 15 septembre. Le témoin de la partie civile. Comme il y avait une confusion entre partie civile et témoin. Mais on a vu des gens défiler par devant nous, caboulés, dans une tenue, en bagne, du front au pied. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Le 15 septembre. Il avait affirmé que à 3 heures du matin, lui qui était à la radio, il y avait deux blancs. Là, la question qui lui a été posée, avez-vous vu deux blancs ? Oui. Il y avait deux blancs. Des soldats en tenue militaire. Le ministère public avait oublié cette question qu'il avait posée parce qu'il n'avait pas écrit. Ce sont des questions qui venaient tout droit de la tête alors qu'il devait les coucher sur papier et s'en rémémorer plus tard. Mais nous avons constaté que dans sa déposition, dans sa narration des faits, il a falsifié la vérité. Est-ce qu'il est permis à l'organe acquisateur de falsifier la vérité ? Non. Parce que nous devons dire au ministère public qu'on l'appelle « avocat de la société ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Un avocat de la société, c'est l'avocat qui défend. Et la partie civile ? Et la partie préférée ? Donc tout le monde ? Et non le gouverneur. Même si le gouverneur fait partie de la société. C'est-à-dire le ministère public comme on l'avait étudié et lui le sait très bien. Instruit à charge et à décharge. Il est neutre. Il n'a pas de penchant. Mais nous avons vu le ministère public avoir un penchant. Qu'est-ce qu'il voulait justifier ? Il voulait défendre qui précisément ? Parce que nous avons suivi tout à l'heure par la bouche des confrères qu'il a défendu le gouverneur pendant 1h30. Le témoin que la cour avait refusé. Aubert n'avait pas jugé utile de faire comparaître. Et même le ministère public lui-même disait qu'est-ce qu'il viendra dire ? Il viendra dire quoi ? Parce qu'il y a des correspondances que lui a écrit. Mais nous avons vu le ministère public prendre la cassette du gouverneur en le défendant pendant toute 1h30 de ce croix. Une personne qui n'est pas passée par des verres fous pour témoigner ou pour déposer. Mais le ministère public a pris sa partie. Il voulait justifier quoi ? Le même, c'est ce qu'il voulait justifier. J'en viens au pain notamment numéro MPC 003 qui était à l'église à 3h du matin. 33, voulais-je dire. Parce que c'est lui qui a parlé pendant longtemps. Et quand j'écrivais, j'ai remarqué que j'ai fait pratiquement j'ai écrit pratiquement sur 6 pages sa déposition. Qu'est-ce que le monsieur avait dit en substance ? J'ai vu deux blancs mais ils n'ont pas tiré qui étaient à l'église. En substance. Le MPC 026 qui l'affirme aussi le confrère tout à l'heure a dit toujours dans les faits à la question qui était posée depuis 6 mois là où il est là où il est en train d'être jugé qu'il avait vu le colonel je ne sais pas moi le colonel le commandant Thierry le commandant Thierry vers ces heures-là en tenue bleue c'est ça la tenue des policiers ? Comment le ministère public peut venir travestir la vérité ? Falsifier la vérité pour les besoins de qui ? Pour assommer le colonel ? Nous disons non. Le ministère public ne peut pas se comporter de la sorte. Il est l'organe de la loi et la loi fait partie des sources du droit. Moi je peux même dire au-delà l'organe du droit parce que la loi fait partie des sources bien des normes juridiques des sources du droit mais le ministère public en volant s'il fallait fissier les massages et ce qui a conduit même dans son argumentaire juridique à tout forcer. À tout forcer. Votre honneur je voulais terminer par la petite précision encore par rapport au MPC 00 et MPC 0021 à qui on avait posé la question ? Confirmez-vous avoir vu le blanc ? La réponse oui à 4h du matin. Et la cour avait renchéri la même question il avait vu des russes vous avez vu des russes ? Oui votre honneur. Comment voulez-vous faire porter le chapeau de ceux qui s'étaient passés à 4h du matin à 3h du matin à la Chierre ? Je ne sais pas si à la Chierre il y a du blanc des russes je ne sais pas à moins qu'il y ait des volontaires comme en Ukraine il y a des volontaires français anglais et tout là qui partent ici chez nous nous n'avons pas encore la culture des volontaires notre armée n'a pas encore consacré ça des volontaires venant d'autres armées pour venir intégrer notre armée afin de nous aider à combattre l'ennemi il n'y a pas de volontaires votre honneur c'est pour dire que le ministère public dans tout ce qu'il a dit dans sa déposition bien tensionnale alimentaire factuelle dans sa présentation des faits a tout dénaturé a falsifié je m'en plaignais personnellement je m'en plaignais je me disais finalement on est où là c'est le monde à l'envers quand un ministère public organe de la loi qui est censé protéger la loi va procéder dans la falsification des faits dans les plus patuillages factuels comment saura-t-il défendre cette société parce qu'il est là pour défendre la société votre honneur je me limite là à moins qu'un des confrères puisse me compléter aussi comme on est un code dans le fait j'ai dit merci beaucoup monsieur le premier président votre honneur pour la parole il y a un adage qui dit qu'au fond du droit qu'est dit les juges il y a la vérité qu'il doit servir votre honneur c'est cette vérité que nous sommes en train de rechercher c'est cette vérité dont ont besoin les victimes pour que ceux qui sont morts puissent reposer en paix la société n'a pas besoin des boucs émissaires la société a besoin de la vérité et c'est sur base de cette vérité que va se fonder votre décision au cours de ce procès votre honneur au cours dans l'instruction il s'est dégagé certaines constances lesquelles constances nous allons les égrener ici la première c'était celle de savoir est-ce que le colonel Mikombe a été dévié de son trajet et tous nous étions inanimes oui mais on veut vous faire croire que le colonel Mikombe assis chez lui dans son bureau a planifié a réfléchi a planifié d'aller massacrer des innocents on vous a expliqué comment se sont passés les événements de 3h du matin nous n'allons pas y revenir ces événements où le colonel Mikombe et le colonel Bawili sont totalement tiers ils n'étaient pas là et chose grave ce qui m'a étonné le colonel Bawili poursuivi pour non-donunciation des infractions des infractions de la compétence des juridictions militaires mais par une alchimie quelconque on nous sort un message disant que c'est le colonel Bawili qui est allé opérer à la radio à 3h du matin dans sa logique dans toute logique on aurait compris que les ministères publics disent que comme le colonel Bawili a été l'exécutant il l'aurait poursuivi pour meurtre maintenant on le poursuit pour non-donunciation lui l'exécutant c'est quand même assez étonnant cet état de fait celui qui a exécuté non il n'est pas poursuivi pour meurtre celui qui aurait exécuté n'est pas poursuivi pour meurtre mais pour non-donunciation pourquoi ? parce que comme l'a dit un des confrères ici il n'existe pas de crime parfait pourquoi ? parce que le colonel Bawili est innocent c'est ce qu'on cherche à lui faire porter de même que le colonel Mike votre honneur les témoins ont défilé ici des partis civils du ministère public tous ces témoins aucun alors aucun n'a placé ces deux officiers sur les liens du crime il y en a même de ceux qui ont dit que celui qui était entré dans la radio et qui commandait n'était pas cagoulé on pouvait les reconnaître on lui a demandé on lui a soumis un exercice ici la cour l'a soumis un exercice regarde dans la salle alors que le colonel où il était juste à côté de lui il a dit je ne le vois pas dans la salle mais bon comme on cherche des agneaux à sacrifier ok on va désigner ceux-là qui sont là ils sont là on les désire il y a une autre constance votre honneur ah quand même il faudra que j'y revienne le ministère public a dit ici que si le policier a été tué c'est à cause des agissements du colonel ce qui est totalement faux les gens ont témoigné ici les gens ont témoigné que cela a été suite à la vengeance parce qu'un policier a tué le fils d'Efraim Bissimou un témoin a déposé ici que quand il venait porter secours à ceux qui étaient à la radio il a vu la police des policiers pas un policier des policiers criaient Bangorana et ils ont commencé à tirer mais le ministère public fait fi de cela le ministère public ignore tout cela pourquoi ? parce qu'il a trouvé les victimes toutes indiquées et pire encore il cherche à justifier le meurtre d'un policier non c'est tout à fait légitime ces gens se sont vengés cela a été suffisamment dit par mes confrères je ne veux pas y réveiller l'autre constance le colonel Mikombe a-t-il donné l'ordre des tirés le ministère public lui-même avait répondu à cette question et avait demandé à ce que cela soit acté je ne poursuis pas Mikombe pour avoir tiré ni pour avoir donné l'ordre mais je le poursuis comme commandant alors que le commandant que tout indique est tranquille il est tranquille de par la loi il est commandant de par les faits il est commandant c'est le gouverneur militaire votre honneur et ce jour-là la vidéo a été déposée et là même visible on l'a suivi très bien son porte-parole sur les lieux des événements derrière lui les gens qui ont été rendus il est en train de dire sur instruction du gouverneur les forces armées de la république démocratique du Congo ont opéré avec professionnalisme nous l'avons suivi tous lui-même le chef des opérations il invite la presse et fait tout un point de presse il étale tout ce qu'il avait à charge des gens qui ont été massacrés c'était des gens armés c'était des gens dangereux les forces armées ont agi avec professionnalisme lui-même le gouverneur les chefs les commandants des opérations mais bon on va chercher du menu frétain parce que bon on sait que ils sont facilement sacrifiables et aussi parce que ils sont les plus visibles sur des vidéos qui ont circulé cela est vraiment étonnant et écœurant en même temps votre honneur et dans la même vidéo en version swahid le porte-parole du gouverneur dit ceci on parle des forces armées on les félicite mais quand il a fallu que les vidéos circulent sur les réseaux sociaux il a fallu que les vidéos soient virales sur les réseaux sociaux pour que on se dise non cherchons un bouc émissaire qui sont visibles sur ces vidéos non c'est la garde républicaine alors du coup l'ordre opérationnel on oublie alors que on nous a très bien dit que le commandant 3ème région militaire a dit qu'on va déployer les forces armées dans la ville et dans tous les points chauds quand il a rassuré la MONUSCO et les forces de l'EAC mais du coup hier j'étais en train de suivre le ministère public je me suis dit et j'ai suivi les colonels Mike et les colonels Bawili je leur dis vous êtes extrêmement puissant vous êtes extrêmement puissant selon les dits du ministère public si seulement par votre propre fait vous pouvez faire disparaître toutes les forces armées de la république démocratique du Congo tous les généraux disparaissent vous vous retrouvez seul sur le terrain la garde républicaine colonel Bawili colonel Mike pourquoi ? parce qu'il fallait chercher un bouc émissaire on oublie tout ce qui donne des ordres on oublie qu'il y avait des unités déployées sur le terrain notre constance je viens d'en parler c'est pas nécessaire savoir s'il y avait d'autres unités sur le terrain oui parce que tous les confirment tous l'ont affirmé ici et ce qui était étonnant et qui faisait rire en même temps c'est de voir que dans son réquisitoire le ministère public n'a pas fait allusion à ses témoins parce que tous ses témoins déchargeaient nos clients les partis civils d'eux-mêmes parce que victimes elles ont vu ce qu'elles ont vécu elles ont dit ce qu'elles ont vécu et quand elles rapportent des faits qui déchargent nos clients non ils sont traumatisés il faut comprendre et tout et tout ils ne deviennent traumatisés que quand il faut décharger nos clients mais quand ils disent des faits qui s'apparentent à ce que veut entendre le ministère public ils sont totalement licites pour ce qui est des armes votre honneur il faut quand même le dire c'est